La solidarité déclinée à l'échelle du pays sostranien apparaît comme un réseau dense composé de multiples ramifications qui se complètent en fonction de la nature des demandes. La diversité des actions solidaires dans le domaine social, culturel, économique, caritatif s'appuie sur des compétences de professionnels ou de bénévoles impliqués dans des structures ou des associations qui interviennent sur la totalité du territoire sostranien. La complémentarité entre chaque intervenant est un axe fort dans la prise en charge de l'usager, quels que soient ses besoins. Avec des missions dans le domaine de la petite enfance à la personne âgée, du demandeur d'emploi au nouveau porteur de projets, de l'atelier d'insertion à l'accès à la culture pour tous, cela donne ainsi à tous les intervenants, professionnels ou bénévoles, la possibilité de construire ensemble une réelle solidarité à l'échelon du territoire. Le centre communal d'action sociale œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées grâce au portage de repas en liaison chaude à 110 bénéficiaires sur le territoire de la communauté de communes. Cette mission est mise en œuvre en partenariat avec les différentes structures médico-sociales du territoire, telles que l'unité territoriale d'action sociale, le centre local d'information et de coordination, l'association d'aide à domicile et le service de soins infirmiers à domicile. Chaque personne a une demande très particulière, notre mission est de les accompagner et de les orienter vers les structures les plus compétentes pouvant répondre à leurs questions. A titre d'exemple, dans une démarche d'accompagnement, les 100 domiciles fixes sont dirigés vers les associations caritatives au vu de recevoir un colis alimentaire et un vestiaire et vers la maison relais trace de part au vu d'un logement d'insertion. L'insertion professionnelle, sociale et culturelle fait aussi partie de nos missions. Nous orientons nos demandeurs vers le pôle emploi, le comité du bassin de l'emploi du pays ouest Creuse et vers la MJC, avec le pari vers l'insertion. Un nouveau valet de nos actions verra le jour en 2014 au travers du projet Les Jardins Partagés au Picharro. Ces jardins seront un lieu de solidarité et de partage entre d'une part les différentes structures sociales et culturelles et d'autre part les habitants du quartier, les enfants de l'école Schluferi et les résidents de la maison de retraite dans un objectif de mixité sociale et intergénérationnelle. Chaque fin d'année, la commune par l'intermédiaire du CCAS offre au 1035 aînés australiens de plus de 70 ans un moment de convivialité au centre culturel IFURET ou un coffret gastronomique. Le pari vers l'insertion est un dispositif qui s'intègre dans le plan territorial d'insertion, financé par le conseil général de la Creuse. Il a pour but de favoriser l'insertion sociale dans sa globalité des personnes en difficulté. L'ensemble des personnes accueillies dans le cadre du Paris vers l'insertion sont des personnes qui viennent recréer le lien social. Elles recherchent aussi des échanges, des partages. Ces personnes sont âgées entre 22 et à peu près 54 ans. Ce sont majoritairement des femmes de toutes origines, on va dire, géographiques. Donc des personnes qui habitent sur le territoire sostranien, qui ont des origines diverses, d'origine africaine, d'origine mahoraise, mais aussi d'origine locale. Toute cette action autour de la réinsertion sociale des personnes se fait autour de thèmes, notamment autour de la santé, de la lutte contre l'illettrisme et sur l'aide à la mobilité. Par rapport à la santé, nous avons des ateliers autour de l'alimentation, donc des ateliers cuisine, ateliers collectifs. Aussi un atelier gym adapté. Tout ce travail au sein du Paris vers l'insertion se fait aussi en partenariat avec des structures et des associations locales, notamment le jazz à la soute, le secours populaire, le CBE et bien d'autres. Le CLIC, c'est le centre local d'information et de coordination. Il est rattaché au centre hospitalier de la souterraine. C'est un guichet d'accueil, d'information et de coordination à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur entourage et également des professionnels du maintien à domicile. Ses principales missions sont d'informer, conseiller, orienter les personnes. Donc à travers, par exemple, faire une demande de maison de retraite, une demande d'allocations personnalisées d'autonomie. Également un rôle au niveau de l'évaluation des besoins. Donc rencontrer la personne, voir si elle a besoin des repas à domicile, d'une aide à la toilette, pour s'habiller, des choses comme ça. Et en fonction de ses besoins, lui proposer comme plan d'aide, mettre en place une aide à domicile qui passe le matin pour la toilette, des repas à domicile et ensuite, le CLIC peut assurer le suivi de ce plan d'aide. Donc revoir la personne pour voir si le plan d'aide est toujours adapté à ses besoins et auquel cas, s'il n'est pas adapté, proposer autre chose. Le CLIC travaille en réseau. Il a un gros travail de partenariat, donc avec principalement le Conseil général, le Centre communal d'action sociale, les services d'aide à domicile et également tous les partenaires du maintien à domicile. L'association d'aide à domicile intervient sur le canton de la souterraine. Donc la souterraine et les neuf communes qui font partie du canton. L'association a été créée en 1965. C'est une association en loi de 1901, administrée par des bénévoles. Nous intervenons auprès de tout public, essentiellement des personnes âgées et handicapées, pour les aider dans leur quotidien, c'est-à-dire l'entretien du logement et du linge, l'aide au repas, l'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au transfert, l'aide aux courses, l'aide aux démarches administratives. L'association est organisée sous la forme de deux services. Un service mandataire, où nous ne sommes pas l'employeur des intervenants à domicile, employés de maison particulièrement. Nous travaillons avec des particuliers employeurs, nous pouvons leur proposer du personnel. Nous effectuons pleureux toutes les démarches administratives et comptables, qui va de l'élaboration du contrat de travail, au bulletin de salaire et aux démarches de fin de contrat. Dans ce service-là, nous travaillons avec une centaine de particuliers employeurs. Nous avons également un service prestataire. Dans ce cadre-là, l'association est l'employeur des aides à domicile. Nous intervenons par an chez 420 usagers de l'association, et nous avons 51 aides à domicile en CDI, et nous travaillons avec quelques CDD. L'association est très fière de participer au projet Tiamo. Tiamo, c'est un immeuble qui sera géré par Creusalis. Dans cet immeuble, il y aura 20 logements, dont 8 à 9 seront réservés à des personnes lourdement handicapées physiques. Notre mission sera, dans ce cadre-là, d'assurer la surveillance de ces personnes lourdement handicapées physiques, qui bénéficieront d'un logement indépendant, mais nous leur permettrons de pouvoir rester à leur domicile, et de pouvoir intervenir à leur demande, grâce à un système d'alerte, pour des actes du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire leur servir un verre d'eau, les accompagner aux toilettes, ou réaliser des aspirations d'eau tracheale, pour les personnes le nécessitant. Voilà, vous êtes sur un chantier d'insertion. Les jardins du couvent, des amis de traces de pas. Ici, travaillent des personnes en grande difficulté, qui ont été en grande difficulté, et qui veulent repartir d'un bon pied dans la vie. Alors nous leur faisons travailler la terre, ils travaillent des légumes bio, ils les récoltent, et nos légumes, après, sont distribués à des personnes adhérentes à notre association, sous forme de paniers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais vous remettre votre panier, de légumes qui ont été récoltés ce matin. Alors ce sont des choux de Bruxelles, des pommes de terre, des carottes et de la mâche. Voilà, avec une petite recette à l'intérieur, qui vous permettra de cuisiner. Chaque fois, depuis, ça fait quelques années déjà, qu'on participe, et je trouve ça très intéressant. Je n'ai pas la main verte. Oui, d'accord. Je n'ai pas le jardin. Oui, d'accord. Et la qualité des légumes, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, très bien. Il suffit de les faire cuire. Voilà, que nous ne faisons que des légumes de saison. De toute manière, c'est très intéressant, puis c'est une forme aussi d'aider les associations. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça nous convient très bien. Le réseau santé-bien-être saustranien a été mis en place en 2010. Il a été mis en place pour faciliter, d'une part, la communication entre les partenaires, et d'autre part, la coordination des actions sur leur territoire, et aussi de promouvoir la santé. Alors, les membres du groupe de coordination du réseau de santé sont, entre autres, le foyer jeunes travailleurs, le centre communal d'action sociale, des associations traitant l'alcoologie et addictologie, la délégation territoriale Creuse de l'Agence régionale de santé, le centre hospitalier spécialisé de la Valette, la maison des adolescents de la Creuse, la maison des jeunes et de la culture centre social. Comment fonctionne ce réseau ? Il fonctionne grâce à un groupe de coordination qui se réunit régulièrement pour fixer des orientations et proposer des actions, à des commissions de travail ouvertes à tous qui traitent les orientations définies par le groupe de coordination. Les actions menées par le réseau se présentent sous différentes formes. Il y a d'un côté les commissions qui ont pu mettre en place des actions et le groupe de coordination qui ont mis en place des actions ponctuelles. Donc, la commission équilibre et bien-être a pu mettre, grâce à une collaboration entre la maison des jeunes et de la culture centre social, l'association laïque de formation et d'éducation, de prévention pour l'autonomie, et le foyer des jeunes travailleurs, ont proposé aux participants d'alterner des séances de cuisine, gymnastique adaptée et atelier d'échange avec un nutritionniste ou un animateur de santé. La commission addiction, qui réunit une quinzaine de structures, a mis en place une formation addiction pour les professionnels sur trois jours. Le groupe de coordination a mis des actions ponctuelles, comme une animation à dîner quiz sur le thème « Connaissez-vous votre ville » lors d'une soirée. Un annuaire a été constitué où tous les membres et partenaires du réseau ont été répertoriés. En avril 2013, afin d'officialiser le groupe de coordination du réseau santé, bien-être et saustranien, une convention a été signée. Le projet des jardins familiaux, qui va s'implanter sur l'extrémité de la zone humide de la Chapuisette, est un des nouveaux projets portés par la commune dans le cadre de l'éco-quartier du Puy-Charo. L'éco-quartier du Puy-Charo s'inscrit comme une des actions phares de l'agenda 21 de la souterraine, qui a été validée en février 2013. « L'intérêt de ce projet, c'est qu'il s'adresse avant tout aux habitants du Puy-Charo, mais nous allons là aussi l'ouvrir en relation avec les HAD, par exemple. Ce projet favorise effectivement la mixité, mixité intergénérationnelle, au travers de l'école Jules Ferry, de la maison de retraite, au travers aussi de personnes à mobilité réduite, puisqu'une parcelle sera réservée avec des éléments sur des réhausses, qui permettront aux gens de jardiner et bien à hauteur. Je crois que tout l'intérêt de ce projet réside effectivement dans cette grande mixité que nous avons voulu la plus large et la plus ouverte possible au travers de ces premiers jardins familiaux et partagés sur la souterraine. Ce projet s'inscrit dans une dynamique partenariale, comme la commune a l'habitude de conduire ce type de projet. Elle va réunir d'une part, bien sûr, l'ensemble des services de la collectivité, les services techniques, les services des espaces verts, qui vont travailler en collaboration étroite avec le CBE pour les cabanons de jardin, avec le CAUE pour les premières esquisses, avec la Caisse d'allocations familiales, avec le CCAS, avec la MJC et avec bien sûr comme partenaire principal l'Adréal Limousin, qui nous aide sur ce projet mais qui nous accompagne aussi sur un projet beaucoup plus vaste, l'Agenda 21 d'une part, et ensuite l'écoquartier du Puy-Charault, écoquartier pour lequel nous allons recruter en début d'année 2014, un chargé de mission, chargé de passer à la deuxième étape en vue de la labellisation de ce quartier en écoquartier. J'ai intégré la paix meilleure d'entreprise en janvier 2012. Alors pour moi, ça a été de nombreux points positifs dans le sens où j'ai pu mettre en place ma structure de manière idéale. Le souci qu'on a en tant qu'atelier publicitaire, c'est qu'on a besoin quand même de pas mal de places. Ce que j'ai bien aimé avec la Pépinière d'entreprise, c'est que je peux avoir ici un local de plus de 100 mètres carrés à un coût tout à fait raisonnable. L'avantage, c'est qu'il y a eu quand même quelques dossiers administratifs à mettre en place. Bon, j'aurais pu le faire seul, mais avoir ce soutien, c'est quand même très rassurant. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le fait d'être coaché pour justement pas trop se tromper sur le départ de l'entreprise. Un point important au niveau de la Pépinière d'entreprise, c'est qu'on essaie de s'entraider entre guillemets pépins. C'est-à-dire que chacune des entreprises présentes dans la Pépinière, on a une synergie entre nous. Et ça, c'est super important quand vous intégriez une entreprise, c'est que vous n'êtes pas tout seul derrière votre bureau ou derrière votre machine. Et tout ça, avec la coordination de Candy Guérinet, qui est tout le temps avec nous à la Pépinière, elle fait vraiment tout ce qu'il faut pour que cette entreprise naissante évolue au mieux et progresse au mieux. Le comité de bassin d'emploi est une association d'appui au développement local et économique qui est administrée par un conseil d'administration qui regroupe et des représentants d'élus, des représentants de syndicats de salariés, des représentants du monde de l'entreprise et des représentants du monde associatif. Ils interviennent sur le territoire du pays ouest creusois, dans le palestel, Bénévent, Grandbourg et la souterraine, avec comme principal activité, le portage de deux chantiers d'insertion, Sostra Palette et Petit Patrimoine et la gestion de la Pépinière d'entreprise du pays australien. Les deux chantiers d'insertion du comité de bassin d'emploi de l'ouest creusois sont Sostra Palette et Petit Patrimoine Environnement. Sostra Palette, avec 12 salariés, travaille sur du recyclage de palettes pour de la fabrication de palettes et de cabanons de jardins et de mobiliers de jardins, tandis que Petit Patrimoine Environnement travaille sur de l'entretien de sites naturels et de chemins de randonnée et de rénovation de Petit Patrimoine Rural. L'activité des deux chantiers est un support à l'insertion des salariés qui sont accueillis sur le chantier qui, au cours de contrats de six mois, vont travailler leur réinsertion professionnelle avec des remises à niveau, la préparation d'entre-informations, la résolution de difficultés d'ordre social. Les restos du cœur ont été fondés par, tout le monde le sait, par Coluche il y a plusieurs années et à la souterraine donc ça a été établi depuis dix ans. Nous recevons tout le monde quel que soit l'âge et les professions. Nous avons donc des retraités, des étudiants, des ouvriers, beaucoup de chômeurs et ici nous avons pas mal de gens du voyage. Le restaurant du cœur aide au logement. Il y a des ateliers, des départs de vacances, des séances de cinéma et même des micro-crédits personnels. Alors à la souterraine, l'an dernier, nous avons reçu pendant la campagne d'hiver pas loin de 120 familles. Nous avons distribué presque 38 000 repas. Donc effectivement, au Centre Culture à l'IFURÉ, on propose bon nombre d'actions en faveur de la solidarité. On peut parler d'abord de la programmation et notamment du dispositif des petites scènes. Chaque saison, on va dans toutes les communes du pays australien pour proposer des spectacles, pour aller à la rencontre des gens avec une certaine proximité et donc dans l'idée de créer du lien social, intergénérationnel. Ensuite, on peut parler aussi de la politique tarifaire du Centre Culturel puisqu'on a des tarifs réduits. On a le dispositif du place culture avec le Conseil Général aussi qui permet aux gens d'avoir des places à 1,60€. C'est le Conseil Général qui donne le complément au Centre Culturel. Là aussi, ça permet de développer l'accès culturel et la démocratisation culturelle en milieu rural. Ce que je peux préciser, c'est que cette année, on a mis en place un dispositif avec la Seine Nationale de Loubusson et la Fabrique Aguerré qu'on a appelé Accès Culture. On va dans les établissements de santé, EHPAD, Centre de Rééducation, pour proposer des actions culturelles pour les patients et résidents, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc on appelle les publics empêchés. C'est un dispositif qui a été financé par la DRAC et le Conseil Général de la Creuse. On peut évoquer aussi les soirées solidaires Cid Amour et également la soirée du Secours Populaire chaque année et chaque saison au Centre Culturel et Furet. Des soirées qu'on accompagne ici, que ce soit d'un point de vue technique ou au niveau de l'accueil artistique, pour développer la solidarité en pays australien. Sous-titrage MFP.